Au Togo, la crise politique couvre toujours à un an de la présidentielle. L'Assemblée nationale a rejeté la semaine dernière un projet de loi exigé par l'opposition et qui proposait de limiter le nombre de mandats présidentiels. Résultat, rien n'empêche le président Forg Nassimbe de se représenter pour un troisième mandat en 2015. Écoutez la réaction du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Il est interrogé par Nicolas Germain et Bangali Touré. C'est beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de duplicité. Je suis même persuadé que la communauté internationale n'est pas dupe, mais elle fait semblant d'eux. Parce que le Togo fournit des troupes au Mali, sur tous les fronts, ou tous les théâtres d'opérations en Afrique ou ailleurs. Et donc on ménage un peu le pouvoir politique togolais. Ce qui joue contre l'avancée de la démocratie dans notre pays, ou l'instauration même de la démocratie dans notre pays. Ne pensez-vous pas que la seule façon pour l'opposition de gagner en 2015, c'est d'avoir une candidature unique ? La stratégie électorale la meilleure, je pense également aujourd'hui, face à l'attitude du pouvoir en place, c'est un front unique de l'opposition. Et nous y travaillons. Maintenant, il faut également que nous obtenions l'amélioration du cadre électoral. Que des élections se déroulent quand même dans la transparence et dans l'équité. Mais sur la candidature unique, c'est une stratégie électorale à laquelle nous réfléchissons.